Bonjour à tous, avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet entièrement rédigé sur le site internet coursdeses.fr Donc aujourd'hui nous allons parler du financement des agences économiques et plus particulièrement de la différence entre un emprunt obligataire et un crédit bancaire classique. Donc commençons par le crédit bancaire classique. Donc nous avons d'une part une banque qui est donc le prêteur, donc le créancier, et d'autre part une entreprise qui est l'emprunteur ou le débiteur. Donc la banque va effectuer un prêt d'argent contre le versement d'un intérêt à l'entreprise et en contrepartie l'entreprise va rembourser progressivement, mensuellement en général, le capital ainsi que les intérêts prévus au contrat. Dans un emprunt obligataire, c'est un petit peu différent. Imaginons donc d'un côté un investisseur privé A, c'est-à-dire le créancier, qui peut être une banque mais aussi un autre agent économique, qui est à ce moment-là évidemment en capacité de financement, et d'autre part toujours une entreprise, donc c'est elle qui va émettre le titre obligataire, donc qui est un titre de créance, et donc on parle toujours de débiteur. Donc l'entreprise va vendre un titre obligataire à l'investisseur privé, donc on va imaginer qu'il s'agit d'une obligation avec une échéance au 12-2020, et en contrepartie l'investisseur privé va verser de l'argent à l'entreprise, contre le versement d'intérêts. Donc effectivement, mensuellement, l'entreprise va rembourser les intérêts prévus à l'investisseur, et va rembourser le capital emprunté à l'échéance. C'est-à-dire en décembre 2020. Imaginons maintenant la présence d'un investisseur privé B, et imaginons que l'investisseur A revendre son titre de créance à l'investisseur privé B. Donc c'est en effet la particularité de ce type de situation. S'agissant d'un titre de créance, l'investisseur initial peut très bien revendre son titre à un autre investisseur. En contrepartie, évidemment, B va acheter, donc verser de l'argent à l'investisseur A. Cela aura pour effet que le détenteur de la créance ne sera plus l'investisseur A, mais bien l'investisseur B, et que donc l'entreprise devra rembourser mensuellement les intérêts au nouvel investisseur B. De la même manière, l'entreprise devra rembourser le capital à l'échéance, c'est-à-dire en décembre 2020, à l'investisseur B. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada